Les amis, les amis, qui suis-je ? Et qui êtes-vous ? Vous avez 4 heures pour répondre à cette question Mais est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas Car on ne se connaît jamais entièrement Pour apprendre qui on est, c'est l'histoire de toute une vie Et je dis que de la merde, c'est ce que j'ai écrit ici, mais je dis que de la merde Vous trouvez ça philosophique ? Bref, bonjour, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez ? Moi ça va super bien Nous sommes en janvier en 2019 C'est assez fou, on va pas se mentir 2019, je sais pas du tout ce sera la première vidéo de 2019 Ou ce sera la deuxième, la quatrième, la cinquième, je n'en ai aucune idée Mais je trouve ça plutôt cool, c'est marrant, j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette nouvelle année Pourquoi est-ce que je prends les écouteurs, je ne sais pas Déjà on va commencer par arrêter de prendre les écouteurs à chaque fois Parce qu'il n'y a pas tout le temps des écouteurs besoin, donc j'en ai marre Bref, qui dit 2019, dit nouveau saura Et justement, je me suis perdu Aujourd'hui, je vais faire plusieurs quiz pour savoir quel genre d'homme je suis Pour un petit peu me redécouvrir Et comme ça, vous pourrez vous redécouvrir aussi Vous êtes une femme ? Faites le test Vous saurez quel homme vous auriez été Vous aviez été un homme Et en fin de vidéo, je ferai un test pour savoir quelle femme je suis J'aurais voulu savoir si j'étais une femme Quel genre de femme j'aurais été Est-ce que j'aurais été une bombe ? Est-ce que j'aurais été une chouin ? Est-ce que j'aurais été une gentille fille ? Je ne sais pas Et on aura la réponse tout à l'heure Mais pour l'instant, place à la vidéo Quel genre d'homme je suis ? On va commencer avec le premier test Quel genre d'homme es-tu ? Alors par contre, je vous dis tout de suite Evidemment, je préfère préciser Ces tests sont, je pense, à la base, pour rigoler Ne prenez pas trop tout au sérieux de ce qui va se passer pendant cette vidéo J'ai pris les premiers tests qu'on trouve Quand on met quel genre d'homme je suis Ou quel homme je suis sur Google C'est vraiment les premiers sur lesquels j'ai cliqué En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions compromettantes J'aimerais quand même garder mon image auprès de vous Ce serait sympa Alors, quel genre d'homme es-tu ? C'est parti Qu'est-ce qui t'attire le plus chez une femme ? Ses seins, son visage, ses fesses, ses jambes, ses cheveux, ses mains De quoi ? Ah, je t'aide ? Il n'y a pas de problème Aucun souci J'arrive, il n'y a pas de problème Vous n'avez pas dit pas de questions compromettantes ? Evidemment, ce qui m'attire le plus chez une femme C'est ses mains Bon, ok, d'accord, c'est pas vrai C'est son visage Non, en vrai Dans tous les cas, pour ce que je vais mettre, vous n'allez pas me prendre au sérieux Mais franchement, je vous assure, c'est son visage Parce que la fille, elle peut être super bien foutue pour avoir un corps de l'espace Si au final, elle a une tête qui ne me revient pas Et que ça ne me plaît pas Bah, ça ne colle pas quoi, ça ne marche pas Tu as envie de ta copine à sortir manger ? Attendez, attendez, attendez Ça, c'est une question Bon, Chora le détective Chora l'inspecteur, même C'est extrêmement chiant C'est toujours chiant de parler avec ça A ton resto de burger préféré ? Pfff, grosse erreur Non, 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 non Beaucoup trop classique Au place to be Où il faut être absolument vu Peut-être Dans un resto asiatique branché Pourquoi asiatique ? Je ne sais pas Mais asiatique branché Un pique-nique seul au monde Ah, ça, c'est pas mal En plus, c'est la copine On sort déjà avec, on n'a pas à la conquérir Au bistro où tout le monde te connaît Au restaurant gastronomique hyper classe Et hyper cher Moi, je dirais un pique-nique seul au monde Ça reste très romantique Même si je déteste les pique-niques Parce que j'aime pas la nature J'aime pas les insectes C'est chiant Et les gens te regardent Il fait trop chaud, il fait trop froid C'est chiant Mais une fille, ça adore les pique-niques Faut faire des sacrifices parfois J'ai dit, il faut faire des sacrifices parfois Pour ton style vestimentaire Tu es plutôt Jeans t-shirt Costume cravate Survêtement Jeans slim polo Sweat à capuche Chemise à carreaux Et cuir Moi, j'adore le cuir C'est faux Alors moi, je dirais Survêtement, déjà c'est mort J'aime pas être en survêt Je déseste de ça Costume cravate J'aime pas non plus être en costume cravate Jeans slim polo Polo, je suis pas fan non plus Je dirais Allez, jean t-shirt Moi, je suis assez classique Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez une femme ? Alors, combien de pourcentage de femmes dans mes abonnés ? 65% de femmes D'accord, ok, des questions dangereuses Qu'elles soient en retard Qu'elles râlent trop Qu'elles parlent pour ne rien dire Qu'elles soient trop jalouse Qu'elles critiquent tout le temps Qu'elles restent 3 heures dans la salle de bain 3 heures dans la salle de bain en dessous, ça me dérange Je sais pas Si elles restent pas dans la salle de bain C'est pour se faire belle Donc c'est quand même un objectif assez cool Qu'elles soient en retard Ça c'est chiant Mais je suis tout le temps en retard Donc je peux rien dire Je suis typique le genre de mec Où tu l'appelles Tu lui dis Maxime, t'es parti ? Je te réponds Ouais, ouais, je suis dans les transports là J'arrive Alors que je suis encore dans la douche Mais c'est comme ça quand même Ah non, 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 non Sérieux ? Par contre, qu'elles soient trop jalouse Ça c'est extrêmement chiant Ou qu'elles critiquent tout le temps Ça c'est relou aussi Je peux pas prendre les deux trucs Qu'elles soient trop jalouse Je dirais qu'elles soient trop jalouse Parce que c'est vraiment genre Pesant de ouf Quand une fille pense que Toutes les filles qui t'approchent Elles veulent te sauter dessus C'est insupportable N'est-ce pas ? Mon cher Watson J'ai toujours rêvé de faire ça A quelle star aimerais-tu ressembler ? Johnny Depp, George Clooney, Jean Dujardin, Jason Statham, Bradley Cooper, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Gosling ou John Groves ? Hmm, très bonne question Moi je dirais Ma réponse est la suivante J'ai pas envie de ressembler à une star d'accord Parce que je m'aime comme je suis Et que chacun est unique Alors aimez-vous Aimez-vous les amis Appréciez vos défauts Appréciez vos qualités Montrez qui vous êtes Ryan Gosling il est pas mal du tout Franchement J'aime bien son style Ton dimanche après-midi préféré Regarder un match à la télé Absolument pas Le sport ça m'intéresse pas du tout Se balader boire un café Ouais Même si j'aime bien rester chez moi Bulling ou billard J'aime bien le billard Mais je déteste le bullying Peut-être parce que je suis nul Pen ball ou airsoft Ah pen ball j'aime beaucoup Sortie cinéma J'adore le cinéma Journée dodo C'est très très chiant J'aime pas du tout Journée cuisine J'aime pas cuisiner Mais j'aime manger J'adore manger Journée en famille Et taper le ballon avec les potes Moi je dirais Sortie cinéma J'adore le cinéma Je vais tout le temps au cinéma Quand je peux pour le coup Mais je trouve ça génial J'adore Qu'emporterais-tu sur une île déserte ? Un livre Un oreiller Pourquoi pas Un couteau suisse Un ballon Une bouteille d'alcool Une brosse à dents Un hamac Un jeu de cartes Une guitare D'accord Et bien écoute Moi j'amènerais Un couteau suisse Parce que Je suis malin Avec le couteau suisse Je fais quoi ? Je coupe des feuilles de palmiers Avec les feuilles de palmiers Je fais quoi ? Un radeau En tout cas j'essaye Et comme ça je m'échappe Et je peux revenir à ma vie d'avant Ouais je sais je suis malin Arrête arrête Tu ne pourrais pas vivre sans Nourriture Amour Sexe Bière Sport Musique J'ai dit sexe Je suis démonétisé Allez nickel Et bien c'est cool Et on arrête la vidéo Hop là Ciao ciao C'est faux Moi je dirais la nourriture Ah les macarons Le poulet Les amis la vie est belle La nourriture en tout cas Quelle est ta boisson préférée ? Alors pour le coup Je suis pas du tout à l'alcool Mais genre je déteste l'alcool J'aime pas ça du tout Le champagne La bière Le vin L'eau minérale Un cocktail Un soda Un jus de fruits Le whisky Le thé J'adore le thé Mais j'aime beaucoup le soda aussi Un cocktail c'est pas mal aussi Allez un petit soda J'avoue qu'un soda Franchement ça m'est bien Quel est ton sport préféré ? Ah sport Bah J'aime tout les sports Parce que je suis un très gros sportif Arrêtez de me juger s'il vous plaît C'est pas un très gentil Euh Le foot Non Le tennis Et bah je suis pas dans la merde Franchement Je dirais Par défi d'accord Je dirais Le basket Même si je suis très nul au basket Là de tous les sports qu'il y a ici C'est celui où je me dis Si j'avais envie de jouer à un sport là maintenant tout de suite Je choisirais le basket Où partirais-tu à l'étranger avec ta moitié ? Bah alors y'a même pas à réfléchir Si vous me connaissez un minimum Vous savez déjà ce que je vais choisir C'est évidemment le Japon Le pays de mes rêves Passage au verdict Tu es l'artiste Tu es celui qui s'emballe pour une expo Une oeuvre en particulier Qui mène sa vie selon certains principes Que l'on doit à des artistes Pour toi la vie Ce n'est pas que la vie C'est un art à part entière Est-ce que ça me ressemble ? Absolument pas Mais j'suis rien d'un artiste mon gars Absolument rien du tout Mec c'est pas du tout moi Je m'emballe pour une expo J'en ai rien à foutre Une oeuvre en particulier Encore moins Qui mène sa vie selon certains principes Ah ça peut-être Que l'on doit à des artistes Ah peut-être un peu moins Pour toi la vie ce n'est pas que la vie C'est un art à part entière Bah... Oui Oui et je suis l'artiste Mesdames Appelez-moi l'artiste Vous voyez quand j'ai eu l'idée de cette vidéo J'étais fatigué Et d'ailleurs je suis toujours fatigué Et je me dis que c'est une externe C'est... J'arrive même plus à parler Et je me dis que c'est une mauvaise idée De faire une vidéo quand je suis fatigué Parce que vraiment Je dis de la merde quoi C'est pas possible D'ailleurs pouce bleu Si toi aussi tu es fatigué Vous voyez c'est vraiment que des idées de merde quoi Bon du coup l'artiste c'est super Je suis vraiment ravi Je suis un artiste C'est super cool Maintenant on va faire un deuxième test Pour voir si oui ou non On me confirme que je suis un artiste Le deuxième test Mal viril Mec fleur bleu Ado attardé C'est pas très gentil ça Répondez à ces questions Pour connaître la facette masculine Qui sommeille en vous Lors d'une soirée Vous voyez une fille qui vous plaît Vous tentez quelques coups d'oeil Appuyez Avant de ne pas lui parler Genre... On a dit appuyez Vous faites amie amie avec sa copine Pour vous rapprocher l'air de rien Vous allez illico faire connaissance Alors Sachant que je suis le mec le plus pureux du monde Et sachant que j'ai pas vraiment Forcément méga confiance en moi Moi je dirais Vous faites amie amie avec sa copine Pour vous rapprocher l'air de rien Même si On va pas non plus manipuler la copine On va vraiment devenir amie avec elle Parce que je serais vraiment crevard D'en avoir rien à foutre de sa pote Juste pour l'atteindre tu vois Non non on devient vraiment amie MAIS Autant allier l'utile et l'agréable quoi Question numéro 2 Pour un déjeuner en tête à tête Où irez-vous ? Dans un resto chic Dans un bistrot sympa près de son travail Au fast-food Pour un dej sur le pouce Le fast-food Grosse erreur Elle va penser que tu es négligé Que t'en as rien à foutre de sa tête C'est ce qu'elle dira Elle t'enverra un SMS T'en as rien à foutre de ma tête C'est pas ce qu'on veut d'accord Dans un resto chic C'est peut-être Un petit peu abusé Dans un bistrot sympa près de son travail Et ça Ça me paraît pas mal Après peut-être qu'elle veut s'évader de son travail aussi Une femme c'est compliqué C'est beaucoup trop compliqué Euuuh Bah tu sais quoi Allez un resto de ta tête On va au resto chic Comme ça on va gagner des points Et basta C'est moi ça contente Evidemment on paye l'addition Alors arrive le moment de l'addition Tadam Je vis dans l'avenir Vous sortez illico votre carte bleue Sans qu'elle ait le temps de bouger Vous partagez les frais Vous avez voulu l'égalité Vous l'avez Ça se tient en vrai Vous avez déjà payé pendant qu'elle se repoudrait le nez Et bah moi franchement je dirais Vous avez déjà payé pendant qu'elle se repoudrait le nez Je paye mais en mode soum soum En mode discret Question numéro 4 Ce qui vous attire chez une femme C'est ça son joli village Son corps harmonieux On va regarder la même ligne directrice que tout à l'heure On va cliquer sur Non 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 Son joli visage bien sûr C'est très bien Son joli visage c'est très très bien Pour une sortie de dimanche après midi Vous avez prévu un concours de Wii Fit avec plusieurs de vos copines Je suis une fille ou je suis un garçon là dans ce quiz Je me suis trompé non ? Est-ce que ce serait pas un quiz pour les filles ? Pour savoir quel homme se cache en elles ? Bah je le savais Je me suis pas trompé On va faire comme si de rien était ok ? Moi je dirais Une virée surprise au bord de la mer Ça c'est très très propre Ça c'est très très propre La plage Les mouettes Le bruit de l'eau Et nous deux qui se baladons au bord de l'océan C'est beau Mais il faudra déjà habiter à côté de l'océan non ? Moi j'habite pas à côté de l'océan mon gars J'habite rien du tout que dalle J'habite à côté de Disney Tu veux que j'aille où ? J'peux me balader au bord du lac de ma ville avec des canards Question 6 en tant qu'homme Vous ne pouvez pas vivre sans nourriture, amour, sexe Et bien je ne peux pas vivre sans nourriture Clairement pas les gars T'as la vie T'as tous les autres trucs Et t'as la nourriture Et tu vois la nourriture elle est wouh Qu'est-ce que les filles devraient pardonner aux hommes ? Leur infidélité, leur côté rêveur, leur côté gamin Maine question Leur infidélité non Ça se pardonne pas Franchement pour moi un homme qui a trompé une fille une première fois Il pourra toujours recommencer une deuxième fois Alors après je dis pas il y a des filles qui peuvent laisser une seconde chance ou quoi Mais moi perso j'en laisserai passer une fois C'est mort C'est pas la fête non plus Leur côté gamin Parce que moi j'ai un côté gamin Et franchement j'avouais qu'une copine qui est ultra sérieuse et tout Genre ça me saoulerait de fou J'aimerais bien garder ce côté un petit peu enfant Le féminisme c'est C'est quoi important des huées ? Je pense que c'est important Mais dans une certaine mesure quoi Des meufs féministes Elles sont au dessus du game quoi Genre elles ont complètement un grain Mais en vrai moi je suis pour l'égalité des hommes et des femmes Donc je suis en soi un peu féministe Mais je veux dire il y a une limite Dans le sens où Ça sert à rien de rabaisser les hommes pour faire monter les femmes au dessus Moi je pense que c'est valoriser la femme Pour qu'elle soit l'égale de l'homme dans la société Et qu'il y ait aucun problème quoi Ça sert à rien de rabaisser un des deux pour au final aller être plus haut Autant être tous égaux Ce serait quand même parfait non ? Question numéro 9 Votre look habituel Costume le jour, jean et chemise le soir Donc je sais pas nous Jogging le jour et jean slim pour sortir C'est pas nous non plus Follow with t-shirt et jean à tous les coups Ok on va en dire ça Hop là ça c'est pas mal Question numéro 10 Ceux qui vous obsède physiquement La... La passeur de vos muscles La taille de votre gamme tonique Je dirais le gamme tonique Parce que c'est vrai que niveau corps Ça va vous choquer Asseyez vous, je ne suis pas vraiment musclé C'était du montage Images d'archives Ça c'était du montage Oui, non mais oui je sais Ça aussi c'était du montage J'ai pas voulu tricher d'accord J'ai voulu être honnête avec vous J'ai toujours été sincère avec vous Mais j'ai pas résisté à la tentation De vous faire croire que j'étais musclé Je le suis pas J'espère que vous me pardonnerez Et je meurs ! Est-il possible de n'avoir qu'une femme dans sa vie ? De nos jours c'est inconcevable Comment ça c'est inconcevable ? Si elle sait à la fois faire la cuisine Et le ménage pourquoi pas Mais c'est quoi cette réponse ? Oui vous croyez au coup de foudre Et au pouvoir de l'amour Ah moi je crois au coup de foudre Au pouvoir de l'amour Car il n'y a rien de plus puissant Que le pouvoir de l'amitié Le pouvoir de l'amitié Que le pouvoir de l'amour Je suis tombé La célébrité qui vous attire le plus Charlotte Gainsbourg Douce et touchante Tu sais même pas à quoi elle ressemble Megan Fox Vous ne résistez pas à ses yeux bleus Entre autres Deux petits points Scarlett Johnson Une blonde aux formes généreuses Scarlett Johnson Encore une des femmes de ma vie Votre première enfant saura Qu'importe une fille ou un garçon C'est la plus belle chose Qui puisse arriver à un couple Cette réponse de canard Non c'est vrai Une fille qui pourrait aider sa mère Dans les tâches métallées Mais c'est quoi cette réponse ? Il a été fait par Kiss Ce fucking questionnaire Un garçon est le joueur au foot Comme son père Mais mec what the fuck Moi je dis qu'importe une fille Ou un garçon C'est la plus belle chose Qui puisse arriver à un couple Un couple Un couple Votre compagne y gagne plus que vous Cela vous dérange ? Oui malgré la parité homme femme C'est toujours gênant Vous êtes content pour elle Cela vous arrange bien ? Bah je suis content pour elle Si elle gagne plus que moi Tant mieux qu'elle gagne plus Êtes-vous jaloux ? Alors oui votre femme c'est chasse gardée Oui et c'est une belle preuve d'amour Vous êtes jaloux Mais ne cautionnez pas que votre femme Le soit à votre égard Alors je pense qu'il faut être jaloux C'est une preuve d'amour Il faut juste avoir une limite Tu vois faut pas passer de la jalousie A la possession Alors je dirais oui Et c'est une belle preuve d'amour Mais pas c'est chasse gardée Tu vois genre Oui c'est ma femme Mais je veux dire c'est pas mon objet quoi Ca reste quand même une personne Du coup oui Et c'est une belle preuve d'amour Voir les résultats Attention roulement de tambour BAM Un mec fleur bleu Ah bah là franchement toi Tu es un petit peu plus d'accord Que l'artiste Parce que l'artiste n'était pas moi Alors attention voyons Si ça me ressemble Un homme sensible Qui assume sa part de féminité Tel est le profit que vous obtenez A travers ces questions Gentillesse Ecoute attention Ah ça me fait plaisir J'avoue c'est plateur quand même Vous auriez tout ce qu'une femme recherche Chez un homme De quoi en faire chavirer plus d'une Le deuxième questionnaire Il était pas mal Le premier il était pas fou Mais le deuxième il est pas mal En vrai Je suis plus le mec fleur bleu Ou je suis plus l'artiste Vous pouvez voter ici Moi je me vois vraiment pas artiste Je sais même pas jouer d'un instrument Si De la flûte Et encore j'ai oublié Bon les amis maintenant le moment tant attendu Si j'étais une femme Quel genre de femme je serais ? En vrai je me suis toujours posé la question Je sais pas si vous connaissez le film Your Name C'est un de mes films préférés C'est un film du coup d'animation japonaise C'est beaucoup trop cool Si vous ne l'avez pas vu Foncez voir Your Name Et en fait le concept de Your Name C'est en gros Un garçon et une fille Qui échangent de corps Pendant quelques jours Le garçon vit dans le corps de la fille Et la fille vit dans le corps du garçon Du coup forcément Il y a plein de situations Un peu comiques Et c'est assez marrant de voir Comment est-ce qu'un garçon réagit S'il était dans le corps d'une fille Et comment une fille réagit aussi Tu vois c'est vraiment super marrant Et je me suis toujours demandé Ce que ça ferait dans le corps d'une femme Genre ça serait trop drôle De pouvoir échanger un jour Tu vois juste un jour Mais puisque du coup on pourra jamais faire ça Et bah on va faire autre chose On va faire un test Et savoir quel genre de femme je suis Première question Dans un bois Je pourrais Faire une cabane Jouer au petit chaperon rouge Avancer dans les sentiers En talons aiguilles Chasser Mais c'est quoi cette guise dure ? C'est quoi le rapport avec le truc ? Y'a aucun rapport Si je te dis chasser Je suis qui ? Je suis Rocky ? Non ! On va dire euh... Jouer au petit chaperon rouge Je serais une fille toute mignonne Oh ! Bon du coup je devais m'inscrire Pour répondre aux questions Du coup ne vous étonnez pas Ça a un petit peu changé Moi je dirais Jouer au petit chaperon rouge Moi je serais une fille toute mignonne Jouer au chaperon rouge Lalalala C'est ridicule A la maison niveau répartition des tâches Vous êtes solo Du coup vous faites tout Que vous ayez envie ou non Vous faites tout ou quasiment Merci chérie Votre chérie s'occupe de presque tout La femme idéale Les tâches sont assez bien réparties Vous êtes un couple parfait Tout le monde met la main à la patte La magie de la coloc Euh je dirais Les tâches sont assez bien réparties Je suis Charmeuse Sexy Sûr de moi Piquante Moi si j'étais une fille Je serais une fille extrêmement sexy C'est fou comment je perds absolument toute crédibilité Dès que j'ai mes trucs là C'est incroyable quand même Si j'étais un animal Je serais un enfant Un tigre Une guêpe Je serais un tigre Je sais pas c'est quoi le rapport Mais je serais un tigre d'accord Est-ce que j'ai pas la caméra d'un tigre ? Grrr C'était le pire imitation de tigre de toute ma vie Ne plus jamais tourner de vidéo Quand je suis fatigué Quand je suis déçu Je tape du pied Je me venge Je râle Je vais voir ailleurs Un petit cadeau qui me ferait plaisir Un parfum Une bande dessinée Une plante carnivore Mais qui va dire Eh franchement Moi si tu veux me faire plaisir à ce Noël Achète moi une petite plante carnivore Ça me ferait plaisir Les parfums Les habits Les jeux vidéo C'est pour les faibles Moi je veux une plante carnivore Je veux bouffer des gens Une plante carnivore du coup Ouais ça me ferait plaisir On va dire bande dessinée Manga ça compte dans le même truc D'accord ? Quand un homme me plaît Déjà ça va être compliqué Alors moi je vais transposer avec une fille Si une fille me plaît Je la regarde avec des grands yeux interrogateurs Je m'amuse à la provoquer Je le tape sur l'épaule Je le vampe C'est quoi vampe ? Je le bouffe ? Je suis un vampire Définition vampe Eh c'est quoi ? Je le vends pour qu'on s'en fiche Moi je la provoque d'accord ? Je la titille, je la taquine C'est comme ça que j'ai toujours dragué les copines que j'ai eues Du coup on va partir là dessus d'accord ? Un secret que je n'avoue à personne J'ai un doudou J'ai eu recours à la chirurgie esthétique J'ai dénoncé aux impôts qu'une personne que je détestais J'ai donné un coup de poing à un homme J'ai un doudou Il s'appelle Pat Vous le connaissez absolument tous d'accord ? Accéder à mon résultat Attention Maxime C'est une femme enfant C'est pas moi C'est le quiz C'est pas moi C'est le quiz Sensible et spontané Vous voyez je suis toujours sensible Homme ou femme je suis toujours sensible Maxime ouvre de grands yeux gourmands sur le monde Elle n'a pas toujours les... Elle n'a pas toujours les pieds sur terre Et aime bien être protégée Elle joue souvent les petites filles fragiles Les hommes ont beaucoup de mal à lui refuser quelque chose Car c'est une grande charmeuse Si un jour je me suis imaginé en femme Je me suis imaginé exactement comme ça Et bah voilà C'est bon Les amis écoutez n'hésitez pas à faire également vous Les quiz en description Ça pourrait être grave marrant Surtout si vous êtes une fille Faites le quiz garçon Est-ce que vous êtes un garçon Faites le quiz femme Ça peut être drôle de voir un petit peu Genre en transposant Qu'est-ce que vous seriez si vous étiez une femme Ou qu'est-ce que vous seriez si vous étiez un homme Est-ce que vous aussi vous seriez l'artiste ? En tout cas les amis Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Toujours Ça fait plaisir J'en parle pas souvent Mais si vous voulez un petit peu plus être au courant de ma vie Me suivre un petit peu plus Dans l'intimité Et bien j'ai plusieurs réseaux sociaux Instagram Qui est dans la description Je suis assez actif dessus J'ai Twitter également C'est aussi dans la description Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne Twitch Parce que je fais des lives assez régulièrement dessus Ainsi qu'à ma chaîne secondaire Sora Moloss Qui me sert à poster les redifs Et divers délires Quand j'ai rien à faire Bref vous pouvez également vous abonner à cette chaîne là Ce serait déjà pas mal En cliquant juste ici Dites-moi en commentaire les résultats de vos quiz Vous pouvez regarder mes dernières vidéos en cliquant juste ici N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue Alors souriez C'était Sora A très très vite Ciao tout le monde